... Quand j'étais envie de te faire un plaisir ou une sucrerie, tu te fais un gâteau au yaourt. On allait se promener et quand on revenait, c'était le moment du goûter. Une part de gâteau au yaourt, moelleuse et délicieuse. C'est le tout premier gâteau qu'Isabelle a appris à faire auprès de sa mère. Cette odeur dans la cuisine qui sent bon le gâteau chaud, donc quand on est enfant, c'est un vrai plaisir. Ça ne demande pas grand-chose et ça fait vraiment du bonheur. C'est un des meilleurs moments que j'ai pu passer avec ma mère. Professeure dans le primaire depuis 35 ans, Isabelle a commencé sa carrière comme enseignante en remplacement. Elle emportait toujours son nécessaire à gâteau. Dans mon coffre, il y avait toujours quelques ingrédients, un moule qu'on trouve partout et puis voilà, l'affaire a été faite. Sur place pour une journée ou deux, Isabelle trouvait dans le gâteau au yaourt un allié de taille pour conquérir le cœur de ses maternelles. Ça permettait d'avoir une après-midi occupée, à faire un gâteau, que tout le monde prenne du plaisir. Déjà que les enfants m'aiment un peu, parce que c'est important quand on arrive en tant que remplaçant. Depuis, elle est devenue titulaire, mais n'a jamais lâché ce livre, son compagnon de route. C'est le premier livre que j'ai utilisé pour faire de la cuisine. Donc c'est vrai qu'il est dans un état, bon, un petit peu piteux, hein, voilà. Mais en tout cas, je m'en sers toujours parce qu'à l'intérieur, et voilà, ce que l'on trouve, c'est bien sûr le gâteau au yaourt, quoi. Les pots de yaourt pour compter. Yaourt, bien sûr, sucre, farine, levure, huile. L'atelier est prêt. Le gâteau. Les moyennes sections d'Isabelle rentrent en classe. Elle travaille par petits groupes et veille à ce que les enfants suivent bien la recette. Donc regardez nos ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut ? La farine, les oeufs, les oeufs. Et puis ? La noeufs. Oui, très bien, tu as bien retenu le mot, bravo Mathéo. Sans s'en rendre compte, les enfants apprennent. Après le vocabulaire, le pot de yaourt sert au calcul. Il est le verre mesureur. Dis tout, hein, voilà. Diego est chargé de casser les oeufs. Il prend sa mission très au sérieux. Tu veux que je t'aide ou tu vas y arriver tout seul ? D'accord, vas-y. Alors c'est bien, ouais, c'est pas mal. Une fois les ingrédients mesurés et versés, l'étape la plus courue, le mélange de la pâte. Stop, Mathéo, regarde, ils veulent tous mélanger. Vas-y, mélange. Tiens-lui, le saladier. T'as vu, c'est difficile, hein ? J'aime bien faire le gâteau avec mes copains. J'aime bien faire le gâteau avec ma maîtresse. D'avoir les mains toutes de farine. La bonne odeur du gâteau envahit la classe. Trente minutes plus tard, il est prêt. Les enfants trépinent d'impatience. On est prêt à déguster ? Oui. La classe n'a jamais été aussi calme. Un franc succès couronné d'une belle comptine. J'aime le gâteau, le gâteau, la roue, quand il est en fer avec du soupe dedans. Tra la la, tra la la la, l'air bon. Tra la la, tra la 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 la. Alors qu'une belle journée se termine à l'école, d'autres prennent le goûter à la maison avec une spécialité bretonne, des plus gourmandes.